Qu'est devenu Gervigno ? Joueur emblématique en Côte d'Ivoire, Gervéyao Kouassi, dit Gervigno, a régalé les supporters des éléphants tout comme ceux du LOSC par sa technique et sa vitesse. On se souvient de ses 13, de son bandeau noir et de la triplette magique qu'il a formée avec Moussasso et Eden Hazard. Mais alors, qu'est devenu Gervigno ? Mais pour le savoir, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Gervigno a été formé à l'Azèque Mimosa d'Abidjan, un club connu en Côte d'Ivoire pour avoir formé les frères Touré, Salomon Kalou, Jean-Michaël Seri ou encore Bakary Kone. C'est d'ailleurs dans ce club qu'un des éducateurs lui donne son surnom Gervigno, le petit Gervé en portugais, pour le différencier d'un autre garçon portant le même prénom. Un sobriquet qui lui portera chance, puisqu'après deux pigeons des deux ivoiriennes, Lelye quitte son pays en 2004 pour rejoindre le club de Bévérenne en Belgique. Et en Flandre, Gervigno retrouvera toute une colonie de joueurs ivoiriens, comme Barry Coppa, Emmanuel Eboué ou Romaric. Puis le natif Danyama décide de rejoindre Le Mans en 2007, où il va développer une relation forte avec Rudy Garcia. Aux côtés de celui qui le lancera dans le grand bain, l'ivoirien deviendra l'une des révélations du championnat de France. L'Atletico Madrid et l'OM se positionneront sur l'attaquant, mais Gervigno décidera de suivre celui qu'il considère désormais comme un père, Rudy Garcia. Et au LOSC, l'ivoirien n'aura besoin que de deux saisons pour tout exploser. Avec Eden Hazard et le buteur Moussasso, il formera un trident offensif redoutable, qui plantera 56 buts, toutes compétitions confondues lors de la saison 2010-2011. Les trois compères permettent au LOSC de réaliser le doublé championnat Coupe de France et mettent fin à une dizaine de trophées de plus de 50 ans. Grâce à cette saison de feu, Gervigno part en Angleterre et signe pour Arsenal en 2011. Il rejoint alors le club le plus huppé de sa carrière. Mais ce qui devait être la consécration pour l'ivoirien, ça va vite tourner au vinaigre. Pour sa première apparition sous le maillot des Gunners face à Newcastle, il s'effondre dans la surface adverse après un contact. Rapidement, l'anglais Joey Barton vient le provoquer. Un début de bagarre éclate et dans la mêlée, Gervigno met une gifle à Barton qui s'écroule au sol. L'ivoirien est expulsé et écope de trois matchs de suspension pour comportement violent. Et le pire, c'est que les malheurs de Gervigno, ils sont loin d'être terminés. En janvier 2012, il rejoint la sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations et il atteint la finale contre la Zambie, mais rate l'ultime tir au but des éléphants synonyme de défaite. Là, il est au fond du saut. Fatigué mentalement et physiquement par les matchs au Gabon et en Guinée équatoriale, Gervigno va galérer à son retour en Europe. Petit à petit, l'Elié voit son temps de jeu se réduire et doit se contenter des bouts de match contre les clubs les moins huppés, les moins ronflants de Première Ligue. Mais Rudy Garcia va tendre la main à son ancien protégé. En 2013, le technicien français fera venir Gervigno à l'AS-ROM. Et vu que Gervigno carbure à la confiance, il se métamorphose dans la capitale italienne. Avec Francesco Totti en meneur de jeu, Gervigno va utiliser toute sa puissance et ses changements de direction pour faire mal aux défenseurs. Et le pari est plutôt gagnant pour Garcia parce que le club de la Louvre terminera dauphin de Serie A en 2014 et en 2015 derrière l'intouchable Juventus. Mieux, le feu follet ivoirien devient champion d'Afrique avec son pays en janvier 2015 et brise la malédiction des éléphants en finale. Il prend une belle revanche sur son tir au but raté en 2012. A ce moment-là, on peut s'attendre à ce que Gervigno explose tout à son retour à la Roma. Mais malheureusement, le départ de son mentor Rudi Garcia en janvier 2016 le poussera à emprunter un chemin inattendu, celui de la Chine et du eBay China Fortune. Et là-bas, c'est le jackpot pour l'Ivoirien qui touche 10 millions d'euros par an. Et d'ailleurs, si tu veux connaître les détails de ce deal, n'hésite pas à aller voir notre anecdote. Bref, après deux années dorées dans l'empire du milieu, Gervigno reviendra à Parme en 2018 pour relever un dernier défi au haut niveau. Et alors que la plupart des observateurs pensaient qu'il n'aurait certainement plus le même niveau balle au pied, il plante un but incroyable contre Cagliari après avoir parcouru tout le terrain. Un but digne de son surnom brésilien. Et avec les parmesans, Gervigno plantera 25 pions en 89 matchs avant de faire une pige à Trabzon Sport en 2021, puis une autre en Grèce à Thessalonique en 2022. Mais depuis février 2023, il est sans club. Pourtant, l'élève a tout faire pour retrouver une écurie et rejouer avec les éléphants, puisque la prochaine canne est organisée en Côte d'Ivoire en 2024. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la carrière de Gervigno ? Oublie pas, on te donne rendez-vous tous les week-ends pour un nouveau QSD. Et d'ailleurs, n'hésite pas à venir dans les commentaires quel prochain joueur tu veux voir.